Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Zuka, aujourd'hui on fait l'épisode 5 du Bronze Master en Protoss. Cet épisode va être concentré sur la macro et je vais essayer de vous donner quelques petits conseils, quelques petits tricks, justement pour vous améliorer, notamment si vous êtes platine. Je commence à considérer que, voilà, vers ce niveau là, ça commence à jouer macro, ça commence à jouer propre et surtout les build order commencent à ressembler à quelque chose. Donc, je pense que, voilà, maintenant c'est important d'essayer de commencer à peaufiner les choses. Alors, précision, j'ai mis en place le Rapid Fire, je vous mettrai dans la description de la vidéo sur Youtube et sur Twitch, je vous l'enverrai, la vidéo sur le Rapid Fire, sur comment le mettre en place. Mais globalement, vous le voyez ici, hop, toutes mes touches sont également sur le clic gauche, toutes mes touches de warp d'unité, donc Zilot, Stalker, RCA, Depth, DT, E, Sentry et T, High Templar. Voilà, on le verra en pratique comment ça fonctionne. C'est vraiment très pratique le Rapid Fire, particulièrement en Protoss. Je rappelle, on est en live sur Twitch, donc je réponds aussi aux questions sur Twitch, si vous en avez. C'est le moment, c'est le moment. J'essaie de rester très accessible. On va augmenter un peu les APM, quoi qu'il en soit. Enfin, je pense qu'on va stagner en réalité. Et, écoutez, on commence avec un petit PVP. Petit PVP. Alors, on rappelle, objectif là, c'est... Voilà, c'est commencer à s'améliorer un peu. Donc, hop, c'est parti. Alors, j'espère ne pas avoir trop de micro-lag. Hier, j'en avais pas, mais en ce moment, Battenet a quelques petits problèmes au moment où je tourne le live et la vidéo, du coup. Donc, c'est compliqué. Alors, on a dit, on est en BOPVX. On va toujours faire notre wall devant la rampe. Sachez qu'il y a même des pros qui, en PVP, font les walls devant les rampes. Donc, c'est même pas forcément très déconnant de faire ça. À partir du moment où les pros commencent à le faire, de toute façon, dites-vous qu'il y a un intérêt et que c'est pas forcément débile. En tout cas... Ah, mon pilain est un peu... Ouais, mon chronobus est un peu loupé, là, quand même. Donc, on reste le BOPVX. Double gaz. Voilà, tranquillement. Et là, on va scooter l'adversaire. Donc, ce qui est pas mal en PVP, c'est que les BO sont censés être similaires en face. Donc, si vous avez deux gaz, il est censé avoir deux gaz. Là, par exemple, il n'a pas son deuxième gaz, il est un peu tard. Après, c'est pas non plus catastrophique, mais il est un peu tard. Ça gate, ok. Il y a une gate. Donc, là, on peut cliquer dessus pour le vérifier. Il y a une gate, voilà. Et là, nous, on va faire notre wall, tranquillement. On va voir s'il ouvre avec deux gates ou s'il n'a qu'une seule gate. Bon, là, la norme est avec deux gates, quand même. Euh... Deux gates, voilà, on l'a vu. Et on va poser, nous, notre cyber. Ouais, il va me faire chier. Je pense qu'il va me faire chier, lui. Il va pas vouloir que j'expande. Ce qui est pas forcément mauvaise idée. Oh, là-bas, ça, c'est pas forcément bête. Donc, je vais vous donner un petit tip, ça, là. Là, l'adversaire veut pas que vous expandiez, hein. Alors, très bien. Tu veux pas que j'expande ? Pas de souci. Eh ben, regardez. Donc, là, le problématique en PvP, c'est que le pylône va être chiant à buter. Donc, ah bah. Tiens, donc. Ah, oui, d'accord, il va faire chier jusqu'au bout. Donc, on va faire notre stalker. On va le chrono. On garde nos chronos. Et là, on va simplement... Le 3 gate. Voilà, on va faire un petit 3 gate. Et c'est tout. Donc, là, il micro bien, quand même, le bonhomme. Il est pas dégueu, hein. Non, c'est un micro. Ok, je pose ma robot. Voilà. Pas faire trop de probes. C'est un peu le risque, en réalité, c'est de faire trop de probes. Donc, là, ben, en fait, moi, c'est comme ça que je joue. De manière générale, à SC2, c'est un peu comme ça que je joue. C'est le gars veut pas. Le gars veut pas que ça se passe normalement. Ok. Ben, ok. Ben, ça va pas se passer normalement. Moi, j'accepte, hein. J'accepte, hein. Je suis pas compliqué. Je suis pas difficile comme joueur. Je veux pas que ça se passe normalement. On punit. Tu te rappelles tes bronzer master en cannon rush ? Oh, oui. Surtout que je crois que je l'avais fait en une seule run, mon bronzer master en cannon rush. Donc, c'était bien pire que ça. Oh, oui, je m'en rappelle. Si je dis pas de bêtises, je l'avais fait en une seule run. Ouais, c'était hard, hein. C'était hard. Donc, là, on va simplement, nous, faire un 3-gaits-robots. C'est-à-dire, en fait, on fait du stalker en boucle, on pose nos robots, et on se met bien. Voilà, tout simplement. En fait, il y a vraiment... J'aimerais que ça soit plus compliqué que ça, mais en réalité, c'est vraiment pas plus compliqué que ça, quoi. Et, voilà. On fait nos supplies pour pas être supply-block, évidemment. Voilà. Voilà. On va peut-être faire mon... Voilà, c'est pas obligatoire, mais je le fais. Je vais rajouter aussi ma shit-batterie. Voilà. Hop, on sort. Voilà. On y va doucement, hein. J'y vais calmement. J'y vais comme si j'étais en platine. Alors, après, là, mon timing est bon, quand même. Mon timing est très, très bon. Là, vous le voyez, quand tu commences à attaquer avant les 4 minutes... Enfin, voilà. Je vais être chez lui vers les 4 minutes. C'est un excellent, excellent timing. Excellent timing, ça. Là, en fait, il peut défendre. Et on va voir, parce qu'il avait l'air de micro un peu, donc... Si il est micro, je vais micro aussi. Là, on se rappelle, on est contre un diamant. Et on attaque, tout simplement. Et allez, hop. Ah, bah, ça, c'est dommage. On peut un peu focus. Voilà, il micro un peu, le joueur. Mais écoutez, on va micro aussi. Là, vous voyez, je récupère juste les soldiers qui prennent des dégâts. Et vu qu'il micro lui-même, je me permets de micro. J'essaie de m'adapter au niveau de l'adversaire. Voilà. Là, en fait, il faut faire attention à ne pas se faire circle. Ce serait le pire truc qui pourrait arriver, c'est de se faire circle. Voilà. Donc, on recule. Voilà. Et voilà. Donc là, vous voyez, je suis sur les blocs. Je vais rajouter mes pylônes. Je peux même rajouter ma base, si j'ai envie, d'ailleurs. En réalité. On va escouter un peu ce qu'il fait. Mais sans micro, ça passait, je pense. Je pense que sans micro, ça passait. Je pense vraiment que ça passait sans micro. Donc, bon. Micro, voilà. Là, c'est un peu la punition. L'adversaire, il a voulu jouer un peu agressif. On punit. Faut pas hésiter à punir. Ah bon, on va peut-être finir diamant, cet épisode-là. C'est fou, ça. C'était un 3090 de MMR. Donc, ah ouais, quelqu'un qui a un peu baissé en MMR. Qui a tapé le diamant. Mais c'est vrai qu'en fait, là, on commence... Enfin, c'est qu'on a un platine 1. Donc, on commence à jouer les diamants 3. C'est vrai. Voilà. Là, en vrai, le truc, c'est qu'avec une seule gate... Avec deux gates, j'aurais fait deux stalkers. Je pétais le pylône. Je ressortais. Avec un opening avec une seule gate, c'est assez compliqué. D'avoir assez de dégâts. Parce que le mec va prendre un vrai lead économique. Et je trouve que faire un contre-timing, c'est pas mal. Alors, the game server time out when creating the game. Ok, c'est super. Ça sent pas bon, ça, 6-store. Ah non, si le jeu commence à time out, ça va pas le faire. Il faut pas time out comme ça. Ah non, c'est bon. Ça trouve la game. J'ai eu un instant d'inquiétude. Un instant, je me suis dit... On joue contre Jules. Ou Jujul. Jujul. Joueur Terran. Salut Samouraï King. Bienvenue. Alors. On reste sur le même opening. Alors. Je vais vous filer un petit tips en PVP. Si vous voulez éviter les agressions en early game. Et pas être emmerdé. Il y a un truc sympa à faire, en réalité. Donc, on va faire l'opening comme on... Voilà, le même. Bonjour, je viens de YouTube. Ah bah, bienvenue. Ça fait une semaine qu'il y a des bugs sur le serveur. Ah ouais, mais... Bah, moi, je suis bien content d'avoir commenté mes tournois via... Via les replays, hein. Parce que... Parce que, ouais, c'est un peu... C'est un peu merdique, ça. Ok. Donc, petit tips. On va le faire. On va l'appliquer, hein. Comme d'hab', on se coûte fast. Pas besoin de stresser, hein. On fait toujours le même opening. Je vais vous donner un petit tips. Un truc que j'aime bien faire. On va varier un peu le BO. Et c'est un truc qui est vraiment bien, je trouve. Oula, qu'est-ce qu'il fait ? Oula. Bizarre, ça. Tout est late, là. Alors, là, lui, il va sans doute fast expand. Oula. On peut aller l'attaquer un peu, hein. Bon, on va se barrer, on va revenir. Mais là... Là, c'est amusant, c'est ce qu'il fait. C'est assez amusant, ce qu'il fait, ouais. Bon, en réalité, c'est assez amusant. J'ai pris qu'un seul gaz, merde. Bon, j'ai pris qu'un seul gaz, on va compenser... Mais il n'a pas pris de gaz. C'est-à-dire qu'il fast expand ? Donc, il va faire du marine, ça, en fait. Il n'a pas pris de gaz, je n'avais pas fait attention à ça. Ouais, c'est ça, tiens. Alors, on peut, en fait, la strat, ça serait de faire un pylône là. Et la shield batterie, dans la ligne de minerai. Voilà. Mais, euh... Bon. En réalité, là, il n'y a pas trop de risque de grand-chose. Mais, bizarre, ça. Il passe pas sa deuxième base ? Ok, bizarre. En fait, je ne vais pas faire ma shield batterie, parce que là, il n'y a aucun risque qui est des reapers. Puisque, de toute façon, il n'y a pas de gaz. Donc, euh... Bah, écoute, euh... Voilà. Je vais expandre un peu plus vite. J'ai posé ma deuxième base un peu tard, par contre. Ce qui pourrait être inquiétant, en réalité, là, c'est que... Il manque du minerai, quelque part, j'ai l'impression. Enfin, il manque... Il a pas... Regardez, il n'a pas fait ça. Ah, il n'a pas fait ça. Je vais mettre une shield batterie chez moi. Il manque du minerai, quelque part. Il y a un problème. Ça pourrait être un proxy, en réalité. Mais ça serait très bizarre. Ça pourrait. Mais voilà. Ça existe. Donc, ça s'est vu. On l'a déjà vu. J'ai un peu peur, dans le sens où... Où je vois... Il y a une minerai qui n'est pas utilisée, en fait. Donc, à plus haut niveau... C'est forcément là qu'il y a des... Des... Comment on appelle ça ? Des proxys. Mais là, c'est vraiment pas sûr, quoi. Je mets un pinon pour voir un petit peu le drop arriver. Ah, si, ben si, voilà. Vous voyez. Ce que je vous disais. Ok. Donc là, on va être obligé de sortir les workers. C'est dommage. Mais bon, on n'a pas le choix. Bon, on va pas contre. Ce serait viseur, ça. Voilà. Donc, j'ai bien le... J'ai bien senti, quand même. Je l'ai bien senti, celui-là. Ok. Ah, il faut back lui. Si tu peux. On l'a bien senti. Donc, ça, c'est plutôt une menuelle. Dans ce cas, ça va. J'ai un débat à faire. Battery shield ou mother ship ? Moi, je préférais le mother ship. J'étais un grand, grand fan du mother ship. Donc, mother ship core, c'était vraiment, vraiment cool, je trouvais. Ok. Bon. Donc, j'ai fait mon oracle. Là, en fait, bon. Tous mes timings sont décalés. Mais vous voyez, j'ai eu un doute en l'instant. Et en fait, je suis quand même allé vérifier. Et je me suis dit... Si je... Bon. Si je m'en rends compte, ça devrait pouvoir tenir quand même. J'ai une shield batterie. Une base, ça va. Tu vois, ton YouTube channel, très sympa comme vidéo. Merci beaucoup. Sparrow. Alors. Là, le problème, c'est que le... Il y a très peu de potentiel de dégâts. Alors. Je vais mettre une deuxième shield batterie. En fait, il y a très très peu de potentiel de dégâts avec mon... Mon oracle. Parce qu'il a un mass marine chez lui. Regardez. Voilà. Donc, ça c'est cool. Alors, forcément, il est en retard. Il est en retard à 20-0. Ce qui m'inquiète plus, c'est qu'il n'y a pas de marines qui viennent m'attaquer. Ah bah si, bah tiens. Alors, 4 marines, ça se gère à l'oracle. Mais il y a... Voilà. Bon, il est censé y en avoir plus quand même. Donc, je fais des unités en boucle. Parce que j'ai peur. Ouais. J'ai un peu peur, en réalité. Bizarre. Merci pour ton YouTube. Je vais te dégâts. Je commence à essayer. Mais putain, mais il y a plein de gens qui me découvrent là, maintenant. C'est cool. C'est incroyable. Bah, merci. Du coup. Bienvenue. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est bien. Je vais essayer de poser une autre base, tiens. Parce que j'ai beaucoup de minerais. Est-ce que lui, il a posé une autre base ? C'est ça la question. Ouais, il a posé une autre base. Ok. Alors. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ok, on annule ça. Ok, il y a beaucoup d'unités là. En fait. Là, voilà. Là, il va me saouler, lui. Voilà. En fait. Vu qu'il n'y a pas d'unités chez lui. Ça signifie. Ça sous-entend que les Rax, il les a pas ramenés. Ils sont là. Ok. Je vais faire du colosse, de toute façon. Attention. Attention à ce que le... Bon, attends. Je vais expand de l'autre côté. Voilà. On fait du colosse. Et on va faire du void. Voilà. On part sur notre BO. Il y a peut-être le steam, là. Attention. Ça serait en merdant, le steam. Mais vous voyez, en fait. Le gros problème de... À ce niveau-là. C'est qu'en fait. Une fois que t'as hold leur attaque. Bah, en fait. Il n'y a vraiment plus rien, quoi. Et c'est... C'est... Voilà. C'est le problème à... Bah, niveau, on va dire, entre guillemets. C'est que là. Bah, là. Il n'y a vraiment plus rien. Donc, j'ai beaucoup de gaz. De minerais, pardon. Je vais me permettre de rajouter un peu des pylônes. Là, je vais aller choper ces Rax, là. Parce qu'elles commencent à me saouler. Donc, Rax, les barraquements. Faut pas stresser, hein. Vous voyez, là. Sans... Ah. Ah, bah, attends. Elles sont en train de voler. Là, elles sont en train de voler, là. On va essayer de... Prendre une autre base. Voilà. Oula. Oula. Ok. 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 Faut que j'arrive à les choper. Si j'arrive à les choper, c'est pas mal. Mais là... Voilà. Dans le void, il va n'importe où. Il y a un rallye point. Un point de ralliement qui est un peu dégueulasse. Je vais essayer de vous montrer vite fait ce que... L'intérêt du Rapid Fire, justement. Alors, ça va pas... Ça rentre pas dans le VO. Mais là, on peut se le permettre. La game est macro. La game se pose. Donc, c'est cool. On va se le permettre. Double upgrade, toujours. Si vous devez favoriser une attaque, une upgrade que vous savez pas trop, faites toujours les upgrades d'attaque en priorité. Celle de défense, elle passe vraiment à un second plan. Et voilà. Je stream toujours au même horaire. Pas du tout. Là, c'est... Je ne stream jamais à cet horaire-là, normalement. Pour être clair. Donc, c'est... C'est du stream exceptionnel. En principe, c'est plutôt le soir à 20h30, 21h. Par là. Disons 21h. Ce soir, normalement, il y a un live. Mais je ne suis pas sûr. Il y a droit à vendredi, c'est sûr. Là, regardez. On peut même, peut-être, éventuellement. Des fois, hein. Je ne sais même pas. Ça, c'est le bouclier. Ça, c'est le bouclier. Le sim, je pense qu'il l'a recherché déjà. Ça, ça doit être le bouclier. Ok. On fait du void. Et on prend nos gaz. Shift-click pour poser les gaz. Et donc, le rapid fire. D'ailleurs, en fait, l'intérêt, c'est qu'au lieu de téléporter nos unités en faisant Z-Click, 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 par exemple, si on fait du zilot, on laisse appuyer sur Z comme ça. Et voilà. Et tout se warp. Donc, je vous mettrai la vidéo dans la description de cette vidéo pour vous expliquer comment le mettre en place parce que c'est pas compliqué à mettre en place. Mais à montrer, là, pendant un live, c'est un peu compliqué. Dans le sens, il faut que je vous montre comment ça se passe sur mon bureau et tout. Enfin, c'est... Là, ben là, là, il se rend compte que c'est la merde, normalement. Là, tu sais que c'est la merde. On va faire la charge. Mais là, si je voulais jouer mon BOPVX, en fait, là, je vais le faire. Je rajoute la balise de la flotte. Mais là, je pense que là, juste en attaquant, j'ai gagné. À mon avis, en attaquant, même sans charge, j'ai gagné. Donc, on va le faire. On va le tenter. Voilà, je choque tout ça. On va juste attaquer, mais... Parce que, bon, le but, c'est pas de faire des games d'une heure, non plus. Allez, j'ai su chaud pour savoir comment tu fais ça. C'est vraiment trop très bien comme skill. Merci pour ton youtube. N'hésitez pas à poser des questions sur Twitch, si vous en avez. On est aussi là pour ça. C'est un très très bon trick, de savoir faire ça, le Rapid Fire. Mais là, en fait... Ah, d'accord. Mais là, c'est n'importe quoi, en fait. Je vais mettre ça. Au cas où il essaie de sortir, en fait, il va se le prendre. Il va se faire dégommer la tronche. J'ai oublié de l'annonce. Ah, et je fais mes carrières, ouais. Allez, on attaque. C'est parti. Enfin, un autre. Ouais, là, tout l'intérêt, c'est... Voilà, on va casser le wall, hein. Voilà, on casse le wall, tranquillement. Je vais faire ma... Ma charge, voilà. Là, s'il y va, en fait, il perd. Regardez, là, il y a des rouleaux d'étranglement, voilà. En fait, c'est le problème des joueurs très all-in. C'est qu'en fait, le hall-in qui passe pas, ben, il n'y a plus rien qui se passe derrière. Et là, en fait, je me suis douté du proxy, du cheese sans me scouter. Parce que, comme je vous ai dit, en fait, il a fait une racks, effectivement. Il n'a pas pris de gaz. Il a fait un wall. Et surtout, quand j'ai re-scouté, il n'y avait pas le... Je ne sais plus comment on appelle ça, mais le... L'upgrade... Enfin, le... Ah, merde. Ah, le centro-spatial. Je ne sais plus comment il s'appelle, là. Oh, je n'ai plus le nom, tiens, sur le bâtiment Terran. Bref, le truc qui va lui permettre de faire des scans, il n'était pas recherché. Il n'était pas construit. Et il n'y avait pas non plus la deuxième base. Donc, ben, c'est inquiétant, quoi. Donc, si il te manque du minerai, en général, c'est pas un hasard. Je n'ai pas trop de questions, là. J'essaie juste de bien comprendre tes petits-topos. Je scout early, après la première pilonne. Mais ça ne sert à rien, car je ne sais pas quoi analyser, comme je démarre. Ben, tu vois, là, par exemple, c'est ça qu'il fallait analyser. L'analyse, en général, c'est des gaz. S'il n'y a pas de gaz, quelques... Alors, sauf qu'en Zerg, s'il n'y a pas de... Zerg, c'est s'il n'y a pas de gaz et de deuxième base, inquiétude, quand même, tu vois. S'il y a du gaz taux en Zerg, inquiétude. S'il n'y a pas de gaz en Protos et Terran, inquiétude. Voilà, en gros. C'est... Je ne peux pas faire plus simple que ça. Station orbitale, voilà, merci. Putain, quelle honte, quoi. Je ne peux pas se rappeler de ça. Mais c'est normal, au début, de ne pas savoir quoi scouter. Mais c'est pour ça qu'il y a des streams. C'est parce que, moi, j'en ai fait l'expérience avant toi. Alors, j'ai la chance d'avoir commencé SC2 à une époque où, globalement, tout le monde débutait. Donc, du coup, on apprenait tous ensemble. Donc, c'était plus simple. Mais voilà. Là, je vais reprendre mes deux gaz. Je reste sur mon build order. Je vois qu'il y a eu un message qui a été bloqué. Merci à mon bot. Tu vois, là, par exemple, là. Regarde, là, je scoute. Attends, attends. Ah non, non, non ! Oh, putain. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, mais je n'ai pas vu de deuxième base. Là, par exemple, tu vois, ça, c'est une erreur. Énorme erreur de ma part. Énorme erreur de ma part. Oui, énorme erreur, là. Parce que là, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai fait de la merde. En discutant. Des fois, ça arrive. Là, j'ai peur, par exemple. J'ai très peur, là. Je ne pense pas. Étonnant qu'il y a un... Il y avait beaucoup trop de drones pour que ça soit une vraie inquiétude. Mais... J'hésite. 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 J'hésite et j'ai un peu peur. Je vais payer mon zilote. On va jouer une position défensive. Est-ce qu'on n'est pas sûr ? Ce que je ferai, là, j'ai lancé le zilote. Si je vois qu'il n'y a pas de ziline qui arrive à ce moment-là, j'annule ça et je lance Adept à la place. Stalker. Stalker, peut-être. Je pense qu'il y a une pull first. Je pense qu'il y a un bassin génétique qui a été construit. Mais vu que je n'ai pas vu, tu vois, même quand tu as un bon niveau, des fois, tu fais de la merde. Et là, ça, c'est de la merde. C'est particulièrement de la merde contre Zerg. Là, il ne faut pas le faire, ça. Donc, mon interprétation, c'est qu'il n'y a pas de deuxième base. Donc, je pense qu'il y a un bassin génétique rapide. Mais c'est vraiment tout ce que j'ai comme info. Donc, je lance quand même mon Stalker. Je le chronobouge et j'en lance un deuxième derrière. Voilà. Ah, il ne s'est pas mis en tenir position. Il n'arrive pas, il n'arrive pas, il n'arrive pas. Il n'arrive pas ? Il n'arrive pas ? Si, il vient d'y arriver. D'accord, il vient d'y arriver. Voilà. Ah bah non, tiens. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah là, il est en panique. Bon bah, c'est très bien. C'était de la saut en panique. Bon bah, bonne nouvelle. Je vais me matcher le batterie au cas où parce que j'ai un peu peur. Voilà. Et là, on va vérifier les bases. Il pourrait tout à fait avoir expand sur une autre base d'ailleurs. Et ce n'est pas obligatoire que ce soit... Je vais me matcher le batterie parce que j'ai un peu peur. En réalité, bon... Il n'y a pas trop d'inquiétude, je pense, là. Après, on va passer diamant. Oh là 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 là. Si tu savais tout ce que je pourrais t'apprendre, mon gars. Ok. Non, mais il faut jouer de chill. Je pense que le plus important, vraiment, à bas niveau, c'est apprendre à jouer de chill. Là, il faut que je vérifie s'il y a une troisième base. Si il n'y a pas de troisième base. Ok, il y a une troisième base. 3, 20. C'est un peu tard. Mais est-ce qu'il y a du drone ? Il y a du drone. Il y a beaucoup de drones. Donc, le simple fait qu'il y ait beaucoup de drones... Bon. Tu sais que tu es... Voilà. Tu sais que, globalement, il n'y a pas de danger. Quand il y a beaucoup de drones par un Zerg, le danger, il est un peu écarté. Quels sont les... Attends. J'ai vu la question. Quels sont les facteurs qui te permettent de dire que tu peux prendre B3 toujours ? Les timings, en fait. En fait, si tu sais que tu peux défendre ce qui va se passer... Attends. Ça, par contre, tu l'as vu, ça, un peu, là ? Il y a beaucoup de Zerlings, là, quand même. Et ils sont arrêtés, là. Ouais. Ça, c'est dangereux, ça. Ok. Voilà. En fait, tu vas B3... Le truc, c'est qu'en fait, à partir d'un certain niveau, tu B3 automatiquement parce que tu connais les timings exacts. Mais, globalement, à bas niveau, tu vas expandre que quand tu sais que tu ne risques rien, quoi. Soit que tu as pris un avantage, soit que tu ne risques rien. Je pense que c'est la meilleure info que tu peux avoir. Et, typiquement, c'est... Est-ce que le mec est en train de fuir ? Est-ce que lui est en train de défendre ou pas, quoi ? C'est très... Là, je prends la larve, puisqu'elle traîne. La larve, c'est toujours bien. Là, par exemple, tu vois, regarde. Voilà, là, c'est très intéressant. Parce que là... Voilà. Là, en fait, il fait cafard. On a vu qu'il faisait cafard. Le simple fait qu'il fasse cafard, ça sous-entend que... Il est en train de préparer une transi, mais il n'a pas encore sa transi. Sa transi, elle n'est pas faite. Donc, je peux prendre une B3. À partir du moment où ces 4-5 zirlines qui traînent, là, ne sont pas une menace, on va le faire, quoi. Vous avez vu, je suis passé à travers mon wall, mais j'étais sur la dernière position. J'ai juste fait un clic droit sur le carré minerai. Ça permet de traverser les unités qui sont dans un mur. C'est extrêmement utile en PVZ. Moi, je me dépasse quasiment toujours comme ça en PVZ. Voilà. Donc là, hop, on va taker Coloss. Je vais faire un ops. Voilà. Là, je le fais. Et je mets toujours, en fait, un pylône à côté pour être prêt à warp un peu des unités. L'oracle, là, il peut tout à fait être utilisé en défense, aussi bien qu'en attaque. Et voilà. Je vais également... De toute façon, je vais t'écasser vite sur mon BO. Donc, carrière Coloss. En réalité, ce qui est fort, c'est... En fait, ce qui est fort, c'est le Sky Toss. C'est vraiment ça qui est fort. Le reste, finalement, tu le fais parce que t'as besoin des Coloss pour la temporisation. Au-delà de ça... Voilà. Attends. Quand je joue chill, c'est que j'affronte à des scots. J'ai vu ça, c'est l'idée de passer à travers les unités avec les propres en cliquant. C'est extrêmement utile, ouais. Tu vois, là, regarde. Il est en train de passer T2, comme on dit. Donc, T2... Déjà, il a un quai. Il a mis deux... Il a mis... Déjà, il a mis deux sports. Donc, il a un peu peur. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Parce que s'il a peur... En gros, s'il a peur, c'est... Ouais, c'est une bonne nouvelle, quoi. Parce que ça veut dire qu'il va défendre. Donc, là, la plupart des joueurs se dirait... Enfin, un joueur débutant, je dirais plutôt. Il va se dire, ok, c'est cool. Tu me dis de jouer... De jouer chill, mais comment je gagne ? De toute façon, les compositions d'armée, là, moi, que je propose dans ces Bronzabaster, c'est des compos d'armée late game. C'est-à-dire que si tu l'as fait, tu gagneras sur la partie longue. C'est tout. Et de toute façon, en fait, c'est des compos qui sont juste ultra fortes en fin de partie. Je vais faire les améliorations d'attaque. Que de l'aérien. Parce que c'est vraiment... Bon, ça m'a ça avec une seule main. J'avais fait un live une fois. Regarde, là, tu vois, il essaie d'attaquer. Regarde, bah, écoute, pas d'inquiétude. J'active mon oracle. J'ai mes voids. J'active le boost des voids. Ah, c'est lui qui y perd. C'est pas moi qui vais y perdre. Ah, par contre, là, voilà, erreur. J'ai fait un clic. Du coup, hop, j'ai cassé mon wall. Donc, je le refais en vitesse. Ah, bah, là, si, en plus, j'arrive à... Tiens, regarde. Hop, là. Et vous voyez, en fait, le secret, c'est que j'ai un... J'ai un... Comment on appelle ça ? J'ai un groupe de contrôle qui est tous mes nexus et qui est tout le temps en train de produire. Ça s'arrête... Enfin, quasiment jamais. Il s'arrête quasiment jamais. Et du coup, avec ça, ça me permet d'avoir une bonne économie. En fait, si c'était une bonne économie, bah... Pas d'inquiétude, quoi. Tu peux mettre une forge et ensuite faire des canons aussi. Tu calmes ma mère sur cette game. Bah, le mec est diamant. Donc, ça doit être du diamant 3, je suppose. J'espère, en tout cas. Je pense que c'est du diamant 3, à peu près. Donc, quel MMR, c'est 3100, 3200, par là ? Je sais pas trop, par là. Faut pas aller juste à rajouter des pylônes. Et vous voyez, ensuite, la règle, c'est simple. C'est 3 bâtiments de tech par base que t'as. Je suis en train de poser ma quatrième base. Donc, je vais trouver sur 3 bâtiments de tech. 4 bâtiments de tech. Et ma V4 est en train de poser, ouais, voilà. Après, le Batacolos, à partir du moment où je veux avoir 4 colosses, il va plus tourner du tout. Là, le critère limitant, c'est vraiment le gaz. Il me faut du gaz, quoi. Il me faut du gaz. Alors, pour défendre beaucoup de bases, les chiens de batterie et les canons. Vous voyez, en fait, là, le gaz, il est just, just. Après, c'est aussi parce que je fais du colosses en supplément. Le colosses, c'est quand même une des unités plus chères en gaz. Mais à partir du moment où j'ai ce nombre de colosses, c'est pas mal. Alors là, j'ai fait une erreur, c'est que je suis pas allé scouter. Je suis pas allé revérifier ce qui se passait. Mais je suis pas trop inquiet, en réalité. Je suis vraiment pas inquiet. Là, bon. Ce qui va être important, c'est de prendre mes gaz. Quitte à enlever un peu des probos minerais. De toute façon, mon minerai, avec ces strates-là, le minerai monte beaucoup trop haut. Donc, c'est pas trop un souci, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, il faudrait que je scoute son armée. C'est-à-dire qu'en fait, là, le pire qui pourrait m'arriver, ce serait que le mec soit en train de jouer avec des corrupteurs. Qui sont un très bon compte anti-air. Après, quand t'as les upgrades terrestres, en général, là, il est sur Hydralisk, à mon avis. Ouais, ben Hydralisk, quoi. Putain, cette lecture de jeu est folle. Ouais, ben là, ça va être une catastrophe pour lui. Je vais m'arrêter à... Voilà. Là, je peux attaquer, en fait. En fait, là, je peux attaquer parce que j'ai trop, en fait. Moi, je le sais, mais en fait, je le sais parce que... Bah, je vois bien qu'il est en train de faire de l'hydralisk. En plus, il est en train de drôner, donc économiquement, ça va pas, là. Regardez. Ah, du lurker, tiens. Ça, c'est étonnant. Le lurker, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que je m'en bats les couilles. Alors, je peux le révéler avec mon oracle, comme ça. Mais, en réalité, je m'en tape, quoi. C'est juste que je recule mes colosses, et voilà. Ben, je vais faire un ops. Un autre ops. Et on continue les colosses, vous voyez. Les carrières. Les carrières, de toute façon, c'est ça qui va vous faire la game. Voilà. Donc là, j'ai l'impression... Voilà, il y a encore un... Vous voyez, il y a encore un lurker qui est enterré. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser mes colosses. Voilà. Je vais pousser mes colosses et je vais attaquer qu'eux avec ça. Comme ça, au moins... Enfin, attention, parce qu'il a quand même beaucoup, hein. Ouais, il a quand même beaucoup, attention. Ouais, il a quand même beaucoup. C'est pas mal. Il a quand même beaucoup. Donc, voilà. Faut être vigilant. Je vais rajouter un autre bâtiment pour les upgrades. Et je vais faire également les upgrades de bouclier. Et il m'a tué mon ops. D'accord. C'est pas dégueu, hein. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu les canons. Voilà. Mais, c'est pas si mal. C'est pas si mal, ces défenses. Vous voyez, en fait, des fois... Bah, tu bacs et tu dis, de toute façon, j'ai une armée qui est intéressante. Donc, voilà. Les armées Sky... Elles sont particulièrement efficaces quand t'es au maximum de ton armée, quoi. Il y a très... Je joue, il explique le chat et arrive encore à savoir quoi faire. Perso, je commence la partie de l'essai. Ouais, bah... Ouais, mais après, c'est l'habitude, hein, tu sais, ça. Voilà. Les petits supplé-blocks. Tu vois, je fais quand même des erreurs, hein. Je fais quand même des petites erreurs, donc, bon. Et le truc important, c'est les upgrades. Et tout comme les upgrades, les plus importantes, en PV... Putain, attends, j'ai pas oublié mon... Ah, merde, j'ai oublié mon deuxième... Ah, mon deuxième cyber, je crois. Bon, je le refais. Mais je sais ce que je fais parce que c'est à mon niveau, quoi. Ah, regardez, il m'attaque. Il m'attaque, très intéressant, là. Donc, là, il m'attaque. On regroupe bien l'armée avant d'attaquer et on y va. On peut même mettre un petit boost de shield batterie si on a envie. Voilà. Tu dégages avec ça, là. Voilà, ça, je veux pas en entendre parler. Et voilà. Et je bac. Et je bac. J'ai pas... J'ai pas de... Mais là, là, enfin... Si vous analysez la game, c'est la galère pour lui. Là, c'est la galère. Parce que là, il a rien. Là, toutes les fights, il les perd. Oula, j'ai un petit bug de souris. Je remets mes canons. Vous voyez, les canons. Les canons, en fait, on dit souvent aux débutants, arrêtez de faire des canons tout le temps. Mais en réalité, c'est faux, quoi. Moi, je trouve que c'est faux. En late game, tu peux les faire. Ah, je sais pas trop par où il peut m'attaquer. Donc, c'est moi qui vais attaquer. Des fois, c'est... Des fois, c'est bête. Mais juste la contre-attaque, c'est... C'est juste... Enfin... C'est juste toi qui mets la pression. T'es juste bien, quoi. Il va en prendre une autre base. Voilà. Alors, on y va doucement. Avancez doucement. Là, la bonne idée, ça pourrait être de faire du voideré. Maintenant. Ah, vous voyez, il m'attaque. Regardez, il est forcé de back. Vas-y, je vais reposer ma base, moi. Regardez, il est là. Ah, voilà. Ah, ça, c'est... Vous voyez, ça, c'est pas terrible comme fight. C'est pas terrible. Ah, jolie utilisation du micro... Du... Ah, bien. Ok, on va faire du void. Vous voyez, là, il fait que du corrupteur. Maintenant, boum, on fait que du void, nous. Ah, ben, merde. Il ne bute aucune armée. On va choper le... Voilà, ça, là, l'infestateur. Voilà. Et là, on fait une fight frontale, là. Regardez, on se regroupe. Et on y va. Et là, tout ce que je pop... Putain, mais il ne but pas d'armée, du coup. Bon. Il ne bute rien, en fait. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas faire de void. Parce que je suis à 100% de supply. Et il ne bute rien. Là, je perds mon terrestre. Mais, en fait, je m'en tape. Parce que je mise tout sur l'ARN depuis le début. Ah, il ne bute rien, en fait. C'est un problème. Voilà. Voilà, vous voyez, il y a des... Il y a des lurkers, mais... Je m'en tape du lurker. En vrai, je m'en tape. Vas-y, je chope mon armée. Et puis, voilà. Je suis insidurement à ce stade-là où je me dis... Bah, vas-y, tu veux choper mon armée ? Bah, chope-la. Et là, je ne fais que du void. Le void, c'est vraiment pas mal. Mais c'est vrai que quand tu as des hydralisques... Ça va être... Les corrupteurs peuvent être très dangereux. En nombre... Pas ouf, hein. Et là, je pense que je la win, quand même. Je vais avoir du mal à la perte, celle-là. Ouais, je vais avoir un peu de mal à la perte, celle-là. Ah, vous voyez, là ? Regardez, il essaie d'attaquer. Bah, ouais, mais j'ai trop. Trop de défense. Donc, en fait... Tu ne fais jamais de 3v3 ou 4v4. Très peu. C'est pas du tout... C'est étrangement... Ouais, j'avais dit 3100, 3200 par là. Bah, c'est ça, hein. Problème, en fait... Il y a beaucoup de gens qui spamment ça. C'est bien pour le fun. Mais c'est pas du tout là que tu vas t'améliorer. La 2v2, 3v3, 4v4, c'est un... C'est un... On va dire que c'est le pire endroit pour régresser, même. Je dirais. Mais c'est fun. Moi, au début, je jouais que comme ça. Donc, je ne peux pas dire, tu vois. D'accord. 10 games en aidé difficile, c'est pas mal. Je suis certain que tu pourrais me prendre des games en 1v1. Mais en tout cas, il y en a ici. J'ai appris tellement de choses avec Zooka. Merci. On pourrait le canon rush, hein. Alors, cette carte est vraiment de la... Non, c'est vraiment de la merde. Regardez, c'est très intéressant parce que c'est la pire map pour canon rush. Et je vais vous expliquer un peu la science du canon rush avec ce game. Alors, on va mettre un pylône dans notre rampe. La science du canon rush, c'est toujours, toujours de diminuer la surface des frappes, de frappes, pardon, de l'adversaire. Il ne faut pas qu'il puisse encercler votre pylône, votre canon. Et il ne faut pas qu'il y ait plus de deux, maximum deux, workers qui puissent taper dessus. Et encore, si vous pouvez éviter qu'il y en ait un seul qui tape, c'est pas mal. Donc, on va voir ça ensemble. Tu pourrais faire la vidéo 1v2. J'en ai déjà fait une. Je crois qu'il y a une vidéo sur... Ouh là ! Là, il a une fast scoot. Donc, ça, c'est très bien pour lui. C'est ce qui se passe. Voilà. Et on y va. Alors. Ah, il n'y a pas de wall. Très intéressant, ça, tiens. Il va regarder. Ah, putain, merde. Ah oui, ce map, c'est vraiment de la merde pour ça. Ok, on va le faire là, notre canon rush. Et là, en fait, j'ai un emplacement. Mais là, il est pourri, mon canon rush. C'est normalement, il faudrait que je mette de ce qu'il fait. Et là, vous voyez, j'ai un emplacement ici. Qui est très intéressant. Et oui, c'est ça que je vais exploiter. Donc là, hop, j'annule ça. Hop. On peut couvrir avec une gate, pourquoi pas. Et là, on avance nos canons, tout simplement. Donc là, il faut que le canon ici puisse atteindre le canon ici. Vous voyez ? Ensuite, on sauve le worker. Donc là, on va devoir cancel, sans doute. Voilà, on cancel. Ce n'est pas hyper grave, en vrai. Ah, par contre, s'il me vise le pylône, ça, ça va être chiant. Ah ouais, pas comment ça, de viser le pylône ? Bon, enfin, ça ne va pas marcher, mais... Là, je pourrais annuler ma gate, en réalité. Voilà, on rajoute des canons. Vous voyez ? Hop. On annule. Vous voyez ? Mais le speed-on, il alimente aussi ce canon. Donc là, ben, en réalité, t'es mort. Et c'est le GG. Canon Rush, ça se passe un peu comme ça. Mais après, plus tu vas monter niveau, plus ça va être compliqué. Mais... Voilà, je pense que la science du canon Rush, c'est ça, quoi. Tu vas prendre une game ? Vraiment pas. The King's Fort. Bah, non, je vous mets à Crow, mais on se perde un peu. J'ai travaillé un canon hier, en ladder. Je me suis fait encore, Ken. J'écoute attentivement. Ouais, il ne faut pas se prendre la tête. Il faut jouer le chill. Merci beaucoup pour ton sub. Merci pour le sub. Ça fait plaisir. Voilà. Donc là, c'était un diamant en face. Mais le canon Rush, je trouve que ça peut être très technique. Ça va toujours dépendre de la carte. Ça peut être très compliqué. Ça peut être très simple. Donc, c'est toujours un peu délicat de faire un bon cheese, quoi. C'est... C'est délicat, je trouve. Je pense que cette game, c'est la game de promotion vers le diamant. Donc, on va voir comment ça se passe. PVZ. Très intéressant. J'adore le PVZ. Je pense que c'est le match où tu as le plus d'erly game à bosser. C'est tout. Soit il est super incontrôlable, soit il est daubé. Ouais, il vaut mieux le faire, l'incontrôlable. Je passe mon premier canon Rush. Ouais, il le dit tout le bien. Bah ouais, mais c'est... Le premier canon Rush... Moi, tu vois, pour être franc, j'ai connu les canon Rush au tout début des canon Rush. À l'époque où, en fait, un canon Rush... Vas-y, j'ai envie de ramener mon minerai chez dans ma base. J'ai pas envie de perdre ma propre. Ouf, vas-y. Je vais scooter avec, c'est dommage. Ouf, en fait, quand tu faisais un canon Rush, tu mettais ton pilon et ta forge en proxy. Parce qu'en fait, on commençait avec 10 workers et pas 12. Donc, en fait, pour tout optimiser, on allait jusqu'à faire ça. Mais... Je pense que le PVZ, c'est mon pire match-up impossible de passer les 50% de win. C'était mon cas aussi, il y a quelques années. Et j'ai bossé que le PVZ. Et du coup, maintenant, c'est mon meilleur match-up. Mais du coup, je suis nul dans le reste. Ah, vous avez vu, il envoie un... On a vu sur les mini-cartes, il envoie un worker. C'est intéressant, ça tient. Ouh, ça sent 12 poules, ça. Ouh, ça, c'est 12 poules. Alors, 12 poules. 12 poules. Je le sais au... Quoi ? Non, on proxy hatch ? Il n'y a pas de poules ? Bizarre, ça. Ah, il va me voler ma base. Ah, le coquin. Ah, le coquin ! Ah, le coquin ! Je ne sais pas qui c'est, mais... Ça joue pas trop mal. Ça joue pas trop mal. Bah, écoutez, voilà. Là, il va me bloquer ma deuxième base. Très bien, c'est pas grave. Bon, il fait des erreurs, quand même. Et là, on va poser notre cyber, c'est pas grave. Il va me casser les couilles. Il va me voler mon gaz. Il joue bien, il micro bien, lui. De toute façon, on reste dans notre BO PVX, à nous. Donc, ça ne change pas quand je te donne BO, en fait. Ouais, mais évidemment. Il joue bien. Ça joue pas mal. Ça fait un peu chier, là. Mais bon. Mais au final, ça ne sert à rien. Donc, bon. Ah, t'as fait chier, mais ça ne servait à rien. On va prendre nos gaz. Il a laissé se finir. Ouais. Ouais, ok. Ah, marrant, ça tient. Qu'est-ce que c'est que ça ? Amusant, ça tient. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un rally point chez moi, là. Alors, ça, c'est pas bon. On va mettre... On va directement mettre une chill batterie, parce que je m'inquiète, là. Vraiment, le rally point en direct chez moi, j'aime pas bien. Je vous le dis. C'est pas du tout rassurant. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement d'autres trucs qui sont en rally point. C'est peut-être une erreur de micro qui... Voilà. Ok. Ok. Si j'arrive à choper le Valor, on est bien. Ah, je ne le choperai pas. Il va aller se cacher. Ouais. Ok. Je vais vérifier s'il n'y a pas une autre base. Pas d'autre base. Ok. Mon rôle est un peu moche, je vous le dis. Ah merde. Bon, après, il n'a pas l'air foufou comme adversaire. Je vais mettre ma robo, mais je la vais mettre dans mon wall directement. Je la fais un peu plus tôt que d'habitude. Et là, je vais mettre ici. Et je vais mettre en tenir position dans mon mur. Je vais voir ce qu'il fait. Mais bon, à la limite, pourquoi pas. Après, là, je vais aussi mettre un petit pylône là. Ça peut être pas mal contre les drops, contre les dus et tout ça, d'avoir un pylône sur le côté un peu excentré. Ça va permettre de voir les choses arriver. Et ça peut vraiment vous retourner des games. Donc, faites-le quoi. Ok, et je vais faire un void derrière. Le but de l'orak, c'est vraiment du scout. Voilà. Attends, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un petit... Il n'y a pas un overlord. Si, voilà, il y a un overlord ici. Je vais mettre un... Je remets une unité dedans. Ça, attention au piège à cons. Ça... Oh putain, merde. Oh non, quoi. Bon, c'est vrai qu'il fait n'impe parce que là... Il est sympa quand même. Voilà. On sort de chez nous. Parce que là, il avait le speed... Il avait la vitesse du dominant et du coup, il aurait pu sauver son dominant. Je pense. Ouais, il le repositionne. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de dominants qui sont positionnés. T'as l'essence ? Ah merde. Ah merde. Ok. Ok. Attention. Ah putain. Là, je fais un peu n'importe quoi. Là, il me stresse un peu lui. Je ne vais pas vous mentir. Il me stresse un peu ce mec. On va faire les upgrades. Il ou le... Ok. Il y a du gling. Ok. Roche. Gaz. Tardif. Très tardif. Je pense qu'on a encore une fois un joueur en fait qui connaît son BO et qui n'a pas de faux... Ouais, il n'y a rien derrière. Bon mec, je te prends celui-là. Tu ne m'en voudras pas. Ah, ah, salut. Salut, salut, salut. Beaucoup de Queen, beaucoup de Queen, beaucoup de Queen, beaucoup de Queen. Wouh ! Ok. Il y a un tel colosse, tranquillement. Alors. Vous l'aurez compris, la problématique, c'est déjà que j'ai des rally points qui sont complètement immondes depuis le début de la game. Et là... Voilà. Voilà. Il joue pas mal, hein. Il ne s'ajoute pas si mal, là. Donc, il faut être un peu vigilant. J'ai tardé un peu sur mes gaz. C'est dommage. Et je vais tecker directement. On base de la flotte, voilà, tranquille. On peut mettre un Zidote dans le wall. Ah, ah, d'accord. Bah, écoute, j'active les dégâts du... Ah, bah, là, le gars, il a son all-in et il n'a rien d'autre. Ok, bah, c'est bien. Ah, voilà. Ok, cool. Là, l'inquiétude, c'est que ça peut partir Mutalisk, en fait. Ça peut partir Mutalisk. Donc, on va mettre le... Voilà. Ça, ça aide. Ça peut partir carrément Mutalisk. Je pense que ça part Mutalisk, moi, mais... Et on rajoute la forge pour la défense. Le bata-mutan, en général, il est soit ici, soit là. Donc, en contournant les bases, on risque de tomber dessus. Et on aimerait tomber dessus, en fait. Faut être franc. Non, il y a des bâtiments pour les upgrades. Bah, il y aura. Il y aura. Hydralisk. Alors, il pourrait y avoir un switch, hein. Il pourrait changer vers Mutalisk, hein, au final. Mais, je ne pense pas qu'il le fasse. Ouais, ça, c'est quand même très, très terrestre, hein. Très, très, très terrestre, ça. Et bah, très bien. Donc, vous le voyez, encore une fois, je suis très, très haut en ressources. Et bah, écoutez. C'est parti. Hop, hop, hop. Toujours avec un seul, voilà. Un seul, tu fais tout ça. T'hésite pas. Tu peux même rajouter... On peut même mettre des stades. C'est pas mal, les stades. Ah, on a un craft, salut. Il va faire sur une base des ailingues et des banningues pour péter les murs et te swarmer. Ouais, mais, c'est pas trop mon équitude. Ah, regardez. Alors, ça, c'est intéressant. Ça, c'est marrant, ça, tiens. Alors, je vais laisser mon armée en bas, mais je vais remonter une partie de mon armée en haut. Donc, on va mettre des... Il veut troll, donc on va mettre des canons. Regardez, voilà. Regardez, vous voyez, en fait, il n'attaquera jamais à un seul endroit. Ça ne sera jamais une attaque isolée. Mais, je ne suis pas con, enfin, mec, je... J'ai joué SC2 avant toi, mec. Tu n'étais pas, mec, en jouant SC2. Voilà. Et là, en fait, je le joue en version un peu débutant. Où, globalement, il faut se dire, bah, on s'en prend, on ne s'inquiète pas. En fait, pourquoi tu t'inquiètes ? Pourquoi s'inquiéter ? Pas d'inquiétude. Regardez. Ah, là, regardez. Ah, là, quand même, une petite inquiétude. Il y a quand même beaucoup. Mais, bon, au final, moi aussi, j'ai beaucoup. Tu n'es pas le seul à avoir beaucoup. Là, regardez, il me vise. Regardez. Est-ce qu'il me vise ? On va... Ah. Bon, il me vise d'autres trucs. Il micro un peu, alors, je me permets de micro, hein. Bon, alors, par contre, en réalité, un void pour ce que tu as perdu derrière. Et là, on expand. Voilà, tranquille. Alors, forcément, on y perd, hein. Forcément, on y perd de la pop. Enfin, et j'ai envie de dire, heureusement que j'y perd de la pop, hein. Mais, ça reste vraiment mineur, ce que je perds, quoi. C'est nul. C'est pourri, quoi. Donc, tout va bien. Et derrière, on ne fait que du colosse... Du carrière, pardon. Regardez, il est même en ripon chez moi. Là, il est en mode dégueulé, hein. Là, il n'y a même plus de réflexion, là, dans ce qu'il fait, hein. Là, la game, il n'avait même pas pensé que ça pouvait durer encore, hein. Je vous le dis, là, ça, c'est le symptôme de... Ah, merde, la game, elle continue encore. Mon push, il n'a pas marché. Et c'est ce qui se passe, malheureusement, en diamant. Diamant, c'est beaucoup de ça. C'est beaucoup de timing qui sont... Pas forcément nuls. Mais qui, en fait, s'il ne passe pas, il n'y a plus rien derrière. Il y a juste de la panique, quoi. Et oui, moi, au final, juste, je ne panique pas, quoi. Après, vous allez me dire, c'est facile, tu sais ce que tu fais. Bah, oui, je sais ce que je fais. J'ai hâte que ça pop sur YouTube. Ah, ouais ? Ouais. Et regardez, vous pouvez même avancer avec vos autres oracles. En fait, ce qui est important aussi, c'est de ne pas perdre. En fait, il ne faut pas se dire... Enfin, je vais dire, il ne faut pas se dire... Il ne faut pas être non plus dans l'optique. Bon, je ne peux pas une T, ce n'est pas grave. L'échange, il est bon, quoi. C'est si vous pouvez quand même sauver... Ah. D'accord. Mais par contre, tu persistes, frère. Enfin, là, ça va être la bizarre, ce qui va se passer. Voilà. On peut même révéler. Ah, il m'a... Ah ! Là, on recule un peu. Voilà. Bon, il m'a... Il m'a pété, mon... Mes upgrades. Fait chier. Vas-y, je vais te finir, mec. Bon, je vais... Pour contre, là, je vais le finir. Clairement, je vais le finir. Parce que là, ça ne m'a pas plu, ça. Ah, c'est casse-couille. S'il commence à me péter, ça, là... Ah, putain. Ouais, vraiment. En plus, c'est vraiment chiant. Je n'ai plus de cyber. Bon, je vais finir la game, puis voilà. Il n'a pas pris de base, là. Ben, évidemment. Ça aurait été trop beau. Ah, ben là, tu n'as que des hydras, mec. Et là, tu as un goulot d'étranglement. J'ai des Colosses, ouais. Dommage, hein. Il essaie de faire un 360, j'ai l'impression. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. En fait, là, il faut que j'attaque bien dans le goulot d'étranglement. Vu qu'il micro, ben, je micro aussi, hein. Voilà. On continue. Et on ne fait que du Colosses. Il joue pas mal, hein. Mais, euh... Bon. Mais voilà. Et... C'est la victoire. Et nous passons en Diamant 3. Du coup, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut !